Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour le live réaction ainsi qu'un petit avis à chaud sur l'épisode 19 de la saison finale d'SNK. Je vous ferai bien tout un speech pour vous expliquer à quel point cet épisode, j'étais impatient de le voir, mais plutôt que faire ça, on va commencer directement par le petit LR, et puis après je ferai un petit avis à chaud. Épisode 78, Two Brothers. Ah ah, c'est vrai, Sikki vient de tomber comme une sous-merde sur le sol, attention, un petit détritu. Splash ! Oh là là, ça fait du bruit, malgré qu'ils disent que les titans ne pèsent pas très lourd par rapport à leur masse, leur physique. Quand même, ils cassent bien le sol quand ils t'allent atterrir de 50 mètres de haut. Oh le coup dans ta gueule Gaillard là ! Par contre, ils ont bien fait, il y a plein de giclés de sang dans cette saison, c'est ouf ! Oh ah ah, comme on voit, il insiste ! Oh putain, vis ma vie de merde Gaillard quand même, oh mon dieu ! Il n'a fait que se faire défoncer la gueule depuis qu'il est à Shiganshida, c'est dingue ! Ah, Eren qui s'en reprend dans la gueule ! Oh là 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 ! Il s'acharne, hein ! Et pendant que tout le monde se bat, Yelena, médite sur le toit. C'est gentil de participer au combat, Yelena. Tu sens qu'elle s'en... Enfin, c'est pas qu'elle s'en bat les couilles, mais t'as vraiment l'impression qu'elle laisse les choses se passer, genre rien à foutre. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Oh là là, la vache, il a été bien shooté quand même, hein ! Le missile envoyé par Pic et Magat, là, il est ultra violent, hein ! Il est bien dans la merde quand même, là, Eren, hein ! Il ne la rêve pas, hein ! Pourquoi il se relèvera pas depuis la gueule qu'il a ? Ah ah, c'est fou ! Ah, le fameux moment, attention ! T'as dit, même Eren, il ne veut pas qu'il le fasse, hein ! Il dit bien, attends, quoi ! Et voilà ! L'arrivée inopinée de Cold ! N'empêche, il aurait quand même mieux fait d'aller à l'opposé avec Falco pour le protéger, justement, du cri. Je sais pas s'ils auraient eu le temps, mais... Ça paraissait plus logique que le voir annuler, hein ! C'est joli ce qu'il dit, mais... Je vois pas dans quel monde parallèle il pourrait imaginer que Sig décide de renoncer au plan pour lequel il a sacrifié toute sa vie, juste pour sauver Cordes, pas Falco. Vas-y, tue autant de gens que tu veux, j'en ai rien à foutre, mais sauf mon petit frère, quoi ! C'est beau, c'est beau, c'est touchant ce qui se passe. Ça le déchire, quand même, tu le sens que... Tu le sens que là, il est un peu tourmenté, malgré tout. Ah là 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 ! Oh mon Dieu ! Ah, il est stylé le cri, il est stylé le cri, là, ma paille, il a déchiré, sur ce coup-là. Je veux voir le fameux moment, moi, surtout. Oh là 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 ! Oh non ! Ah, ça me fait des frissons ! Oh, ça me fait des frissons ! Et Falco qui va regarder Gabi... Oh non ! La transformation en titan ! Oh non, c'est triste. Pixis qui boit et qui a conscience de ce qui se passe, il abandonne, on dirait qu'il part en paix. Sauf qu'il part pas, il sera toujours là, en titan. Oh ! Ah, la fameuse musique de la saison 1. Oh non, trop bon ! C'est une référence atroce, ça, énorme ! Énorme, le coup de la tourelle comme ça, avec le titan qui apparaît. Oh putain, le titan de Falco est horrible. Il était horrible ! Il est horrible, franchement ! Oh mon Dieu ! Oh là là, Falco déterminé, par contre, là ! Ouh ! Ah ! Quel dilemme ! Est-ce que tu vas devoir buter Falco ? C'est assez dur pour lui, là ! Ah bah, le problème va être réglé bientôt ! Hop là ! Oh, jolie prise de la part des Reines ! Et le pauvre Reiner, il se fait encore marteler la gueule ! Oh putain, la vache, il se reprend un coup ! Oh ! Magas, il a quand même du mal à viser bien la nuque, hein ! Il est plutôt doué, mais quand même, il manque toujours quelques petits centimètres, hein ! Oh ! Ça y est, Armin fait quelque chose en action, ça fait bizarre ! Reiner, il est abattu par tout ça ! T'as l'impression qu'il est libéré, ça y est, c'est enfin fini ! Voilà, c'est enfin fini, je peux partir en paix maintenant, ça y est, je peux laisser Falco me dévorer, comme ça, je lui sauve la vie, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ! Il a laissé se suicider il y a quelques jours, son suicide n'aurait servi à rien, et là, en fait, sa mort va servir Falco ! Enfin, c'est ce qu'il pense ! C'est bizarre comment il le relâche comme ça, je pensais pas que c'était comme ça ! Je vous rappelais pas que c'était de cette façon-là que... qu'il abandonnait Reiner ! Oh, comment il est vénère, là ! Il y va, pourquoi, hein ! Il le veut, hein ! Du coup, Gaillard, il aurait été meilleur également en termes de repas, en plus d'être un meilleur combattant, un meilleur soldat, un meilleur guerrier marre ! Oh ! Pris au piège, le Reiner, pardon ! Et là, il sort avec son pantalon déchiré ! Avec son pantalon déchiré ! Ah, il a utilisé... Il le dit qu'il a utilisé la même stratégie que Pic ! Bien joué, gars ! Bien joué ! T'apprends vite, hein ! Parce qu'elle vient de le faire ! Jean Econi, qui arrête Reiner, le pauvre Reiner aura vraiment tout loupé ! Tout ce qu'il a essayé d'entreprendre dans la vie, ça aurait été raté, quoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ce moment ! La musique est parfaite, aussi. Enfin, je trouve qu'elle est très bonne, là ! Et le temps s'arrête pour tout le monde. Les larmes de Gabi... Boum ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la vache ! Oh ! Oh, la vache, c'est vraiment pas censuré du tout, là ! Oh ! Oh ! Putain ! Oh ! C'est fort ! Oh mon dieu ! Là, tu vois, même aujourd'hui encore, je comprends pas trop pourquoi il décide de pas se serrer la main. Par contre, le moment où il décide de ne pas prendre la balle dans la main C'est un putain de symbole Parce que, comme c'est pour remplacer une poignée de main Une poignée de main, en fait, c'est ce qui scelle un accord Le fait qu'il n'a pas réussi à attraper la balle Veut dire qu'il n'a pas scellé l'accord Oh, des gens qui se font déjiqueter de façon sympatoche Bon appétit, bien sûr On zoom en avant Franchement, il est stylé, l'effet, je trouve Gabi qui est projeté en arrière par son tir Eren, dont la tête vole Oh là là, Sig, tu sens que là C'est dommage, j'aurais bien aimé voir la tête voler Là, tu la vois juste se poser Ah, par contre, ça c'est marrant Oh, c'est très sympa la façon dont t'y mettre Les effets lumineux de cristaux Qu'il y avait dans le chapitre Ah, j'aime beaucoup La façon dont c'est fait, franchement Je me demandais vraiment comment on m'a pas allé le faire C'est plutôt une bonne adaptation La clé qu'on voit au passage Ah, il y a quasiment tous les éléments qui sont là On dirait un Clodo Sig Ah, le pouilleux Les cheveux gras Les ongles hyper longs Et tout Tu me diras, si lui, il s'est passé autant d'années Si pour lui, il est là depuis des années Il doit schlinguer un petit peu Merci, quoi Et donc là, on a toute l'explication sur le fait que Les membres de la famille royale Il y avait le pacte de non-agression Et en fait, c'est ça C'est des chaînes qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent Donc en fait, depuis des années Les successeurs du roi Fritz sont enchaînés à tout ça Et ils n'ont pas leur liberté non plus, eux Allez, Eren, fais pas ta pute Vas-y, fais-le, s'il te plaît Pour ton refrain Et voilà, évidemment, évidemment, évidemment La trahison d'Eren Qui était un petit peu évidente De toute façon, on va voir dans quelques secondes Que même lui s'en doutait Même Sig s'en doutait de tout ça Après un super jeu d'acteur Ah, mon dieu, mon frérot J'aurais pas cru que tu serais capable de faire ça Ah, et le vent qu'elle lui met C'est toujours énorme Oh, j'adore ça Oh, le snobisme D'où elle fait preuve Et voilà Sig qui révèle son vrai visage Il avait tout compris Ça fait un peu comme dans Rotech avec Death Note Tu savais Mais je savais que tu y avais Tu savais que tu savais Que je savais Que je savais Que je savais Ça fait presque ça Et ouais Il a rompu le pacte Grâce à ça Comme il était de sang royal Mais qu'il n'avait pas le fondateur Il n'était pas sous l'emprise Du pouvoir de Ymir Et du coup, il a pu rompre le pacte de l'agression Ce qui fait que maintenant Il est pépère Il peut faire ce qu'il veut Oh, Eren, il est Merde, je me suis fait blouser là Sur ce coup-là Oh, la tête qui fait La musique est bien choisie aussi Il veut absolument le convaincre En fait Qu'il est du mauvais côté, Eren C'est fou, hein Il a besoin de ça Ah, le fameux Oh, il s'arrête ici Mon dieu C'est abusé Eh ben, vous savez quoi ? Je crois que j'ai pas grand-chose à reprocher à cet épisode Voir même rien Là, à chaud Il y avait tout ce qu'il fallait Sincèrement Tu avais pas de censure C'était un truc qui inquiétait beaucoup de gens J'ai pu voir ça sur les réseaux sociaux Tu avais des nouvelles scènes inédites Qui avaient l'air sympas J'ai bien aimé quand Mikasa Elle part en arrière comme ça Et puis là Elle tranche les deux gardes La façon dont ils ont mis en scène Le moment où Eren Va dans le chemin Avec les paupières qui s'ouvrent Et qui se referment Avec l'animation Des différentes étapes Des différentes visions qu'il a C'est très différent du manga Et c'est vrai que c'était difficile De mettre en scène exactement la même chose Et je trouve que Mappa a plutôt bien réussi Le mode un peu en arrêt sur image Avec le moment où la caméra avance Comme ça jusqu'à Eren Où on voit les différents trucs Bon, on pourrait dire que c'est pour gagner du temps Mais je trouve que là Le but c'était pas d'en gagner Clairement, ils ont fait tout ce qu'il fallait L'épisode a été très vite Enfin, il a été à la bonne vitesse Contrairement à l'épisode précédent Que j'ai trouvé vraiment lourd Là, vraiment C'était nickel Il y avait de l'émotion évidemment Entre le petit moment de Gaillard Qui découvre la vérité sur son frère Falco et Colt C'était tellement touchant ce moment là Bon, j'étais peut-être pas aussi J'ai peut-être pas aussi frissonné Que dans le manga Mais c'est parce que j'avais déjà passé L'aspect découverte Mais c'était magnifique La musique était cool Et puis ce moment Le retour de monde De situation dans le chemin Et tout Et tout Vraiment Mais non Il n'y a rien à dire Honnêtement J'ai pas grand chose à reprocher A cet épisode Voir pour ainsi dire rien Actuellement Parce que Bah c'était nickel C'était nickel C'était l'adaptation Que je voulais voir Ça a été très bien fait Donc maintenant Le moment Un des moments Très importants de la SNK J'ai l'impression de dire ça Chaque semaine Parce que c'est vrai Que tout est assez phénoménal Dans la SNK A partir de ce moment là Mais le prochain épisode Va être d'une grande classe J'ai hâte de voir ça Mais en tout cas Cet épisode 3 Est vraiment extrêmement réussi Mais maintenant J'attends que vous me donniez Votre avis sur tout ça Dans la zone commentaire Vous l'avez kiffé Vous l'avez pas kiffé Vous attendez la suite Qu'est-ce que vous imaginez Pour la suite Si vous êtes un anime only Je suis vraiment curieux De savoir ce que vous imaginez Dites-moi ça Dans la zone commentaire En attendant Vous connaissez la chanson Le pouce bleu L'abonnement et le partage Nous on se retrouve En live sur Twitch Pour en parler ensemble Et puis on se retrouvera Pour la review très prochainement Pour qu'on puisse Un peu plus creuser Ce qui est montré ici Les actions Le texte Le sous-texte Ce qui est raconté Un petit peu Derrière la façade Qu'on peut voir J'ai hâte qu'on se retrouve Pour en discuter ensemble Donc je vais vous laisser ici On se retrouve bientôt Pour de prochaines vidéos Et d'ici là Je vous souhaite de bien kiffer Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz